En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-nous de joie d'être là avec toi en ce mardi 2 janvier. Et rends-nous de joie de pouvoir commencer l'année avec la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous accompagne tous les jours de cette année. D'accord ? Et n'oublions pas de communiquer, annoncer, témoigner de la parole de Dieu. Partage la lecture divinée avec tes amis. D'accord ? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er Jean, chapitre 2, à partir du verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le voilà l'antichrist. Il nie les Pères et les Fils. Quiconque nie les Fils ne possède pas non plus les Pères. Qui confesse les Fils possède aussi les Pères. Pour vous, pour ce que vous avez entendu dès le début, demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Or, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire, au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'anction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, puisque son anction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère. Comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Oui, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance et n'ont point la honte de nous trouver loin de lui à son avènement. Alors, ici, c'est un Jean qui nous parle. Quels sont les soucis de son Jean ? Que nous puissions demeurer, dans l'amour de Dieu, que nous puissions demeurer attachés au Seigneur. Il dit, oui, qui est le menteur ? Qui est le menteur ? Celui qui nie le Christ. Celui qui nie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Celui est l'antichrist. Quel menteur est l'antichrist ? C'est celui qui nie le Christ, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, qui n'est pas le Fils unique de Dieu, qui n'est pas le Sauveur, qui n'est pas le Messie. C'est très important d'avoir conscience de ça, parce que, souvent, les gens, ils ont les soucis dans l'antichrist, à la parole de Dieu, par l'antichrist, qui est l'antichrist, quand il va arriver l'antichrist. Son Jean, il est en train de nous dire que l'antichrist, il est déjà parmi nous. Peut-être qu'il est même déjà en toi. Peut-être qu'il est dans les gens autour de toi. Quand il y a quelqu'un, comme son Jean nous dit, « Le voilà l'antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. » Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ ne peut pas croire en Dieu le Père. S'il n'y a pas Jésus-Christ, on ne peut pas avoir aussi le Père. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont une seule personne, un seul Dieu, pardon. Trois personnes, un seul Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas avoir seulement l'Esprit-Saint. Pour moi, le Père et Jésus, non, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas les séparer. La Trinité, on ne les sépare pas. Si je veux Jésus-Christ, et je ne dis pas, je ne crois pas à l'Esprit-Saint, je ne crois pas en Dieu le Père, ce n'est pas possible, avoir le Christ, seulement parce que Jésus ne se sépare pas, ni de son Père, ni de l'Esprit-Saint. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs partout semées dans le monde. Ça veut dire qu'on a besoin d'être vraiment instruit, formé dans notre foi. Il va dire, voilà ce que je vous ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a des choses très utiles qui se mêlent dans notre foi catholique, des idées, des opinions, des pensées, mais qui sont contradictoires, qui sont contraires à notre foi catholique. On doit toujours veiller, toujours veiller. Et Saint-Jean, comme je disais, il veut vraiment que nous puissions demeurer dans le Seigneur. Pour vous, qu'est-ce que vous avez entendu dès le début ? Demeureront-vous ? La parole que vous avez écoutée, qu'elle demeureront-vous ? Ne perdez pas la parole. Et après, il va dire encore, « Ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père, hors telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. » Ça veut dire que cette parole, qui va nous accompagner pendant toute cette année, c'est une parole, c'est une parole qui a comme mission nous unir à Dieu et aussi nous introduire dans la vie divine. Je suis sur cette terre, je ne suis pas un ange, mais je vis dans la vie de Dieu, dans la vie, je vis de Dieu, je vis pour Dieu, je vis par Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et je dois un jour aussi, je ne peux pas oublier, que je sois appelé à la vie éternelle. Je vis de Dieu aujourd'hui, et un jour je vivrai entièrement pour Dieu au ciel. Mais voilà que Saint-Jean veut vraiment nous aider à veiller. Oui, maintenant, demeurez-en lui, petits enfants, pour que s'il venait à apparaître, ça veut dire que si Jésus vient, nous ayons pleine assurance et non point de honte, point de la honte de nous trouver loin de lui à son événement. Ça veut dire que demeurez toujours attaché au Seigneur chaque jour de cette année, parce que même si nous ne savons pas tout ce que nous allons vivre, il y aura beaucoup de surprises cette année, certainement, mais la chose plus importante, c'est attache-toi au Seigneur, demeure au Néos Seigneur, c'est lui ta force, c'est lui notre force, c'est lui notre sagesse, c'est lui notre discernement, c'est lui notre lumière, c'est lui notre force, c'est lui notre amour. Et c'est lui qui va nous donner la capacité de passer par tous les événements que nous allons rencontrer. D'accord ? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, le psaume 98, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. La Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu, acclamer le Seigneur toute la terre, éclater en cri de joie. Alors, ici, le Seigneur a fait connaître sa victoire, le Seigneur veut faire connaître sa victoire et aussi sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur veut nous faire connaître en cette année sa victoire, sa justice, son amour et sa fidélité pour nous, pour chacun de nous. Mais pour que nous puissions éclater en cri de joie, ce n'est pas la rigolade seulement, caca, caca, Jésus est très heureux, mais c'est cette joie qui déborde, qui vient de notre intérieur, c'est la manifestation d'action de l'Esprit Saint en nous, la présence de Jésus, son Verbe, le Verbe du Père, la présence du Père qui nous bénit, qui veut faire de nous vraiment une demeure de Dieu, et aussi cette joie qui est témoignage et mission annonce de Jésus-Christ, annonce de la Sainte Trinité. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 19. Or, voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu ? » Il confessa, « Il ne n'y a pas. » Il confessa, « Je ne suis pas le Christ. » « Qui es-tu donc ? » lui demandèrent-ils, « Es-tu Élie ? » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit, « Non. » Il lui dit, « Alors, qui es-tu ? » « Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » Il déclara, « Moi, la voix de celui qui crie dans le désert, rendrai droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit Isaïe le prophète, « On avait envoyé des pharisiens et lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu ? » « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni les prophètes ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, c'est un quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. » Cela se passait à Batabara, au-delà du Jourdain, aux gens baptisés. Alors, ici, qu'est-ce que c'est important ? Alors, les gens posent la question à Jean, « Qui es-tu ? Tu es le Messie ? » « Qui es-tu ? » Jean va dire, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » En cette année, nous sommes invités à plonger dans la parole de Dieu, à être nourris par la parole de Dieu, d'apprendre à vivre avec la parole de Dieu, à partir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne les chemins du Seigneur pour notre vie. Et aussi, cette parole va nous aider à vivre notre vocation. Jean va être la voix, ça veut dire qu'il va annoncer Jésus-Christ, il va manifester la présence de Jésus, aussi, non pas seulement par sa parole, mais aussi par ses actions. Il va baptiser. Jean va baptiser les gens. C'est un signe pour que les gens puissent être touchés et qu'ils pensent à Dieu et qu'ils se convertissent. Et Jean va dire, mais ils vont poser la question, « Mais pourquoi tu baptises ? » « Baptises-tu ? » Il va dire, « Au milieu de vous, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. » sa vie, c'est pour manifester que Jésus est là au milieu de nous et que nous, nous ne connaissons pas encore Jésus-Christ assez et que nous sommes appelés, nous tous, à mettre notre vie au service du Seigneur et aussi de laisser Jésus passer devant nous, laisser Jésus passer. Il dit, c'est lui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de nouer la courroie des sandales. Je dois le laisser passer devant moi. Il vient derrière moi, ça veut dire, Jésus est né après Jean, mais Jésus doit dépasser Jean, passer devant Jean et aussi, pour que nous puissions aussi avoir cette joie de pouvoir mettre notre vie au service du Seigneur. Voilà, c'est des grâces que le Seigneur déjà nous parle au début de cette nouvelle année où le pape François nous appelle à vivre une grande sans-funie des prières. Que la parole de Dieu soit vraiment le fondement, la force de notre prière. La lecture parteristique d'aujourd'hui de Saint Basile nous dit ceci, « De même que la parole est dans l'âme, qu'elle soit pensée par le cœur ou s'exprime par la langue, ainsi, on est-il de l'Esprit Saint, soit qu'il rend témoignage à notre esprit et qu'il s'écrit dans notre cœur « Abba Père », soit qu'il parle à notre place selon l'affirmation de Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père. Qui parlera en vous ? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.